El Ahli a un pied dans la finale de champion. Elle est à présent proche de réaliser le rêve d'une triple victoire successive qui lui a été refusée en 2007. Mais cette fois, nous sommes prêts pour tous les défis, sur et en dehors du terrain. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir de Salaam Al-Ahli. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. El Ahli s'impose 4-0 face à l'ES-CETIF. El Ahli s'est opposé au choix du stade dans lequel se disputera la finale. El Ahli a remporté une large victoire sur l'ES-CETIF d'Algérie lors du match allé de la demi-finale de la Ligue des champions de la CAF avec un score de 4-0. Avec ce résultat, El Ahli s'est qualifié pour le match final avant même de disputer le match retour de main en Algérie. En effet, l'Union africaine a annoncé sa décision injuste que la finale se jouerait au stade Mohamed V au Maroc. Décision injuste puisque ce stade est celui où le club marocain de Ouïdède a disputé sa demi-finale. El Ahli a exprimé sa plus forte objection à cette décision et a porté l'affaire devant le tribunal des sports afin d'en tenir justice et de préserver son droit de jouer un match égal sur un terrain neutre. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Nous souhaitons à El Ahli le succès dans sa quête d'une compétition juste et honorable. Sous-titrage Société Radio-Canada